Salut, c'est Boisdun, et oui, c'est le deuxième 2 minutes pour dessiner de cette saison 3, c'est incroyable, je sais, il n'y en a pas assez, mais ça va bientôt changer à partir d'octobre, c'est bon, je peux faire plus de vidéos, ça sera la folie des vidéos tous les jours et tout, euh... non. 2,21 gigawatts ! Mais enfin c'est quoi un gigawatts ? Et je sais, je sais, il y a de la reverb, mais ça je peux pas y changer grand chose, sauf si vous me donnez de l'argent, peut-être qu'avec de l'argent je trouverais une solution, j'ai un utip. Je suis content, car vous avez mis plein de commentaires dans la dernière vidéo, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de vues, et bien il y a eu une trentaine, une quarantaine de propositions, donc je suis content de vous, voilà, continuez, mettez des propositions pour la prochaine, et on va tout de suite sélectionner une proposition, bon, je l'ai sélectionné avant, aléatoirement, parce qu'en fait c'était chiant l'histoire du scroll pendant la vidéo, c'était un peu relou, et du coup c'était, attends, c'est sur qui que j'étais tombé ? Voilà, Omar Asnaoui qui a mis Mewtwo croisé avec Varobaz, ça tombe bien, les deux sont dans l'actu, enfin Varobaz, voilà, le fameux youtuber humoriste, qui est toujours dans l'actu, dans mon cœur, Varobaz. Et Mewtwo, Pokémon, Pokémon c'est un peu aussi toujours dans l'actu, surtout que là Nintendo vient de révéler des petites news, en mode camping, on peut se refaire des t-shirts, on peut aller chez le coiffeur, on peut cuisiner pour le nouveau Pokémon, en tout cas j'ai hâte de cette version de Pokémon pêche et tradition. Non, en vrai, je m'en fous complètement de Pokémon, j'ai arrêté de jouer depuis noir et blanc, et voilà, et depuis je m'en fous un peu, j'ai testé vite fait Pokémon Go, mais voilà, donc ce nouveau Pokémon m'intéresse absolument pas, vous pouvez me jeter des petits cailloux, je m'en fous. Mais Mewtwo est stylé, Varobaz est stylé, donc on va essayer de faire un truc stylé, c'est parti ! Et vous ne le savez pas, mais pendant cette petite coupure, eh bien j'ai commencé à dessiner, ma caméra s'est arrêtée, du coup mon fils s'est réveillé, j'ai dû arrêter de tourner, j'ai rechargé ma caméra, j'ai été faire les courses, j'ai couché mon fils, j'ai pris une jupillaire, attention, l'habit d'alcool est dangereux pour la santé, bref, c'est bon, je suis reparti, je me suis mis une petite photo de Mewtwo, Varobaz, pas besoin, Varobaz, il est dans ma tête, j'ai le timer, c'est parti, 3, 2, 1, alors, il faut faire un Mewtwo un peu fat, désolé Varobaz, mais bon, tu n'es pas aussi mince que Mewtwo, voilà, il a des petits trucs comme ça, Mewtwo, hop, il a un petit nez comme ça, on va tout de suite lui faire ses lunettes, c'est un peu grand par contre, c'est un peu grand, on va réduire si j'ai le temps, mais je n'ai pas le bon bouton, je ne peux pas faire retour en arrière, les lunettes de Varobaz, c'est délérance, heureusement que ce broche là, tout passe bien, ce broche là est très bien, alors ensuite, vous allez voir pourquoi je fais ça, j'ai eu le temps de trouver une petite idée, bien sûr, alors, il a les yeux, il a les yeux un petit peu, voilà, rigolard, c'est Varobaz, bien sûr, il a une petite coquetterie dans l'oeil, désolé Varobaz, voilà, c'est normal, ensuite, il reste combien de temps, il reste une minute, il reste une minute, là, c'est un peu fat quand même, c'est un peu fat, on ne va pas exagérer non plus, des petits traits parce qu'il rigole, c'est lol, ensuite, on va lui faire tout de suite un micro au cas où je n'ai pas le temps, avec la main, bien sûr, il n'a que trois doigts, et là, ensuite, il a un espèce de tuyau derrière, en dessous de son cou, il y a une espèce de, ça ressemble à une armure, c'est pas une armure, voilà, un truc comme ça, et là, c'est son bras, ouh, c'est délueurasse, c'est délueurasse, est-ce qu'on a le temps de mettre un peu de couleur ? Allez, je mets de la couleur, je mettrai une bulle après, tant pis, je triche un peu, mais voilà, j'ai une idée de blague, alors, la couleur, ah oui, mais c'est vrai, je n'ai pas toutes les options, ma tablette fait de la merde, il me reste 10 secondes, voilà, je voulais juste mettre des ondes comme ça, par-ci, par-là, hop, tout de suite, ça fait mieux, oh oui, ça, elle a bougé, c'est fini, c'est fini, voilà, j'arrête, j'arrête, tant pis, et je vais vous écrire la blague, je vous écris la blague, je signe, bien sûr, je signe, cette blague est incroyable, et vous savez comment on trouve la bite d'un sac de nœud, voilà, je vous propose de mettre une proposition de réponse en commentaire, en plus d'une proposition pour le prochain 2 minutes pour dessiner, voilà, j'ai choisi une blague un petit peu graveleuse qui tourne, autour du ce gag, parce que Varobaz aime beaucoup ça, une bite, ma bite, dans ton cul, ma bite, j'espère que ce petit dessin de Varobaz dans le tout vous plaît, vous fait rire, que vous aurez plein d'idées pour cette blague, et pour les propositions en commentaire, n'oubliez pas, à partir de maintenant, cette vidéo-là, il y aura un peu plus de vidéos sur la chaîne, la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur Inktober, comment bien préparer son Inktober, donc si vous voulez participer, vous jeter sur l'inktober, dessiner 31 dessins pendant le mois d'octobre, eh bien, regardez cette vidéo, ensuite, il y aura des 2 minutes pour dessiner, et plein d'autres concepts qui sont dans ma tête, des concepts de ouf ! Donc à bientôt, mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas YouTip pour regarder une petite pub, donner un petit taureau, un peu plus si vous voulez, mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501